Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mboganabiso et aujourd'hui cette actualité est dominée par l'arrestation de M. Salomon Hidi Kalonda. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à M. Salomon Hidi Kalonda ? Nous le verrons au cours de cette émission. Alors, en deuxième point, nous reviendrons sur les relations connexes entre M. Ambongo de la Senko et l'opposition, notamment ici avec M. Moïse Katumbi d'ensemble pour la République ici. Vous devez savoir qu'il y a un pacte qui a été scellé et lié entre eux dans lequel ils doivent se soutenir. Et comme nous vous l'avons dit lors de nos émissions passées, c'est qu'il est normalement prévu que M. Ambongo et la Senko feront campagne pour M. Moïse Katumbi. En troisième point, et nous terminerons par là, nous allons analyser les propos de M. Kabouya, le CG de l'UDPS, qui a fait sortir en tout cas de leur réserve tous les communicateurs de M. Moïse Katumbi en disant et en désignant M. Moïse Katumbi comme la personne qui est derrière l'instigateur, en tout cas, des propos tribales contre les Baloubas. Alors ici, vous verrez vous-même, ils ont tenté de se justifier, mais nous vous mettrons les différents témoignages des membres d'ensemble et des membres de l'opposition qui ont pendant longtemps soutenu qu'effectivement il y a du tribalisme au sein de cette plateforme, qu'il y a du tribalisme au sein de l'opposition et que ça fait partie de leur stratégie dans laquelle il faut démystifier, dans laquelle il faut montrer du doigt les Baloubas. Et ici, comme nous vous avons déjà dit dans nos émissions, l'objectif est que nous puissions aller vers une guerre civile, une guerre contre les Baloubas. Et pourquoi ? C'est que, vous devez savoir, aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, ils ne sont pas soutenus par la population et ça serait en tout cas tout bénéfice pour eux qu'ils puissent y avoir une haine contre les Baloubas parce que ça va permettre de déplacer le débat vers une stigmatisation. Donc les Baloubas seraient vus comme des boucs émissaires alors qu'ici, d'abord, première chose, c'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, dit, vous devez le savoir, et pas le président d'Ebalouba et le président de tous les Congolais et c'est ainsi qu'ils travaillent avec tous les Congolais. Nous avons certains Katangais qui se plaignaient en disant que c'est un pouvoir tribaliste mais quand on leur oppose certains faits, ils sont incapables de répondre. Quand on leur dit que le premier ministre est un Katangais, ils ne savent pas se justifier. Quand on leur dit que le chef de l'armée est un Katangais, quand on leur dit que le chef de la police est un Katangais, et qu'on leur dit que dans les différentes entreprises, les personnes qui sont à la tête de ces entreprises sont des Katangais. Par exemple, nous avons M. Albert Iouma, à la FEC, qui est Katangais. Et donc ici, nous pouvons le dire, c'est que bien que toutes les autres personnes des autres provinces sont également représentées dans le pouvoir, dans le gouvernement du président Félix Antoine Tisséqueti, que ce soit M. Mbosso, que ce soit M. Bahati, que ce soit M. Kamere, que ce soit M. Mbouzaniamouissi, M. Jean-Pierre Bemba, en tout cas, le chef de l'État a tenu que tous les Congolais puissent être représentés. Mais ici, vous savez qu'il y a une politique de diabolisation qui est faite contre lui. Et les instigateurs sont les gens d'ensemble pour la République. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Mais pour Navandeco, qui nous découvrait, qui ne savait pas comment faire pour nous suivre régulièrement, nous allons vous mettre la vidéo qui vous indique comment faire. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton Abonné. Appuyez également sur le bouton Notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton J'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton Notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton J'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point d'abysso, c'est l'interpellation de M. Salomon Kalonda, qui est le conseiller de M. Moïse Katumbi, alors qu'ils étaient à l'aéroport et qu'ils se rendaient au Katanga. Alors, ici, nous avons eu et nous avons pu avoir plusieurs informations que nous allons partager avec vous qui concernent cette arrestation. Mais il faut savoir une chose, c'est que le chef de l'État s'était battu pour l'État de droit. Il avait dit qu'il y aurait l'État de droit et qu'il y aurait également l'instauration de l'autorité de l'État. L'instauration de l'État va de pair avec l'État de droit. Et donc, ici, l'État ne peut pas accepter qu'il puisse y avoir l'anarchie qui s'installe. L'État ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui préparent l'insurrection et qu'ils restent là sans réagir. Il faut savoir que dans cet État de droit, les gens qui ont payé ou le plus lourd tribut, c'est souvent les conseillers du chef de l'État qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. Nous avons plusieurs cas. Nous avons le dernier cas en date, c'est celui-là de M. Bisset-Lélé. Et donc, ici, cet État de droit, il faut savoir que ça s'applique à tout le monde. Que tu sois de la majorité ou de l'opposition, quand vous êtes fiché ou quand il y a un élément contre vous, vous devez savoir que vous ferez et vous serez arrêtés. Nous avons connu le cas également de M. François Béat, qui est un autre cas du conseiller du chef de l'État. Nous avons eu celui-là de M. Dieudonné-Lobo. Nous avons eu des ministres qui ont été arrêtés. C'était le cas de M. Etteni. Et donc, ici, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que l'État de droit, ça peut toucher n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on reproche, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on reproche à M. Salomon Hidi Kalonda ? Ici, il faut savoir une chose, c'est que M. Salomon Hidi Kalonda est reproché de beaucoup de griefs, dont notamment ici des actes de terrorisme. C'est qu'il faut savoir, depuis qu'ils sont à Kinshasa, ils sont en train d'organiser l'opposition, mais pas pour des manifestations pacifiques ici. Ils sont en train, avec l'appui de l'extérieur, parce qu'ils ont des soutiens à l'extérieur. Ils ont la Senco, ils ont, par exemple, Didier Renders en Belgique. Ils ont, en tout cas, tout un lobby qui les soutienne. Et dans ce lobby qui les soutienne, ils devaient aller vers une certaine insurrection, ici, dans la capitale. C'est notamment ce que nous avons pu voir à la date du 20, à la manifestation du 20. Ils avaient payé des kulunas et des shégués pour que ceux-ci puissent incendier, par exemple, des pompes à essence. Ils devaient s'attaquer aux policiers. Ça, nous l'avons vu. Et tout ça, il fallait que la police puisse réagir. Il fallait qu'en fait, on pousse la police à la faute. Il fallait que la police puisse faire un maximum de victimes, même si cela n'a pas eu lieu. En tout cas, c'était dans leur calcul, c'était dans leur plan. Et à côté de ça, certaines personnes de l'Orlobindo, notamment les médias extérieurs occidentaux, étaient en train d'attendre ces éléments dans lesquels on devait tuer les manifestants. Ils devaient récupérer ces éléments-là. Et avec ces éléments-là, on devait condamner le régime du président Félix Antoine Tisekedi. Malheureusement pour eux, cette manifestation a connu zéro mort. Et les policiers ont pu se contenir. Et c'était en leur défaveur. Mais malgré tout ça, ici, il y a plusieurs grèves. Comme nous vous avons dit, nous avons notamment le premier de tous les grèves, c'est que M. Hidi Kalonda est un citoyen belge. Un citoyen belge qui a été s'enrôlé. Nous avons vu tous qu'il s'était enrôlé au Maniema, à Kindou plus précisément. Et ici, en tout cas, la loi, elle est dure, mais c'est la loi et elle s'applique à tout le monde. Un citoyen belge ne peut pas, sans avoir rénoncé à sa nationalité, aller se faire enrôler. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les actes de terrorisme, comme nous vous avons dit, avec les Chegué, avec les Koulounas qui ont été armés de machettes pour qu'ils puissent s'attaquer aux policiers. Troisième point, vous devez savoir que M. Moukébaï et M. Safou, quand ils ont fait des apparitions, ils ont fait des sorties dans les médias, ce n'était pas fortuit. Ça s'était fait avec un accompagnement, c'est-à-dire qu'ils avaient été instrumentalisés, ils avaient été utilisés. Et ici, le nom qui revient, c'est celui-là de M. Kalonda, qui serait la personne qui était en train d'instiguer qu'il puisse y avoir des propos tribales contre les Baloubas. Et donc, c'est toute une stratégie qui avait été mise en place. Et quatrième point, vous devez savoir qu'à côté de cela, il y avait le rôle qui avait été attribué, encore une nouvelle fois, à la Senko, et ici notamment à la Bencholet, qui devait dire qu'il y avait un groupe au sein de l'UDPS qui s'était attaqué aux manifestants. Alors que, dans les images que vous avez vues et dans ces manifestations, nulle part, il n'y a eu les forces du progrès, donc la jeunesse de l'UDPS qui s'était attaqué aux manifestations de l'opposition. On n'a jamais eu ces images-là. Mais eux, ils ont préféré, par manipulation, récupérer les images de l'année passée quand nous avons été attaqués par le M23. Et ils ont essayé de manipuler la population, de manipuler l'opinion internationale, en lui disant que, voilà, c'est eux qui avaient les armes, c'est eux qui avaient les machettes, c'est eux qui se sont attaqués à des paisibles manifestants, alors que tout ça est totalement faux. Vous avez vu vous-même les images qui ont circulé. La vérité est que la soi-disant opposition congolaise n'a pas réussi à mobiliser, mieux, à faire adhérer le peuple à son discours mensonger. En perte de vitesse et pour couvrir son échec cuisant, certains de ses leaders, cherchant à charger le régime d'avoir créé un climat de terreur, se sont servis des anciennes images prises dans la commune de Bandalungua, où on pouvait apercevoir certains jeunes munis des machettes et qui s'étaient donnés pour tâche de traquer les étrangers qui soutiennent les terroristes du M23 dans l'est de la RDC. Un acte qui, d'ailleurs, avait été condamné par les autorités du pays et pour lequel ces jeunes ont été interpellés et même mis en prison. Alors ici, pour la bande de corps, je vous remercie de l'interpellation à tous les membres de l'image de l'Inde. Voilà, chers compatriotes, vous devez également savoir qu'il y a eu des propos tribales, des propos très durs dans lesquels, aujourd'hui, M. Mike Moukébaï se retrouve à Makala et M. Daniel Safou est en fuite. Vous devez savoir que les services sont sous ses trousses et, pour l'instant, ils n'ont pas encore pu mettre la main sur M. Daniel Safou. En tout cas, tous les propos, tous les propos discourtois et des propos souvent terribles et dénués de sens qui ont été dits par M. Safou et M. Moukébaï ont été dictés et instrumentalisés, il semblerait, par le conseiller de M. Moïse Katoumbi. Ici, nous allons vous mettre également ces propos, Boulanda Yango. de toutes ces marches, c'est un processus irréversible. C'est un processus irréversible. C'est un processus irréversible. qui doit dém complications sur le monde gradé. C'est un processus irréversible. Ce qui est un processus irréversible. böylece le processus irréversible. C'est un processus interromptu par nous avons 403 tribus dans notre corps 403 tribus 603 tribus 403 tribus 403 tribus 403 tribus 503 tribus 2501 tribus 753 tribus 553 tribus La faute de Félix vient de dire qu'elle n'est pas une volonté. Je ne parle pas de parenthèse. Comment peut-on dire ? La faute de C'est une parenthèse. La faute de Félix des commandes a un ordinateur. Quelle faute de Félix, elle vient de diriger. En fait les deux femmes? Je ne pense pas à faire tête. C'est une présidence de la présidence pour qu'elle soit une prise en charge. Présidence de Félix ? mais à coquillement y est à la cpt tous yeux na belgique tous ont dit c'est au bonbeau nama kala mandat international président à la bombe si batou na kwamoutou abomis batou na esthé à salibou à salibou ba yibir sumbo à la programme à 100 jours ben franck soeur félix sa télémé belé trop bon ben la prise et franck sookie et franck sookie et tabou ya sony mena betis et thème à l'obabou kebalo bi badekona absoba l'oubaba exagéré si cote tout télémé la bino nous avons quatre cent en trois tribus d'ambocos sportif féticheur on fort basana balabala de ceux qui y dépeccent pas un bouquet ça dit que ceux qui y aura des pertes les vis humaines et a mis à côté la balle je reviens vous savez avant qu'on s'est éloigné n'a pas il n'aurait qu'il était n'a pas il n'aurait qu'on ait qu'on ait qu'il ait des bbp ou la la l'effet bbp n'a bbc du nom d'amour au chat à zoulibou voilà chers compatriotes encore une fois il faut savoir une chose c'est que malgré la dureté des propos de monsieur daniel safou de monsieur mike mouké bay qui ont tenu des propos séparatistes des propos contre une tribu c'est des propos gravissimes même ici nous n'avons pas eu des tels propos depuis que le présent est à la tête du pays contre les banyas moulingués mais ici on stigmatise les balouba et si vous avez tous remarqué nous n'avons vu aucun communiqué de la scène co si la scène co était neutre si la scène co était honnête il devait condamner ses propos ils n'ont pas condamné si la scène co était honnête si la scène co était juste il devait normalement dénoncer les attaques des différents coulouna contre la police parce que vous avez que ces attaques ont fait des nombreuses victimes contre la police de kinshasa cette police est une police républicaine et donc aujourd'hui cette police a été attaquée mais nulle part nous n'avons vu un seul signe ou des propos de compassion de la part de la scène co ou de l'abbé chole ici ils ont et ils se sont fixés sur l'objectif l'objectif était le président de la république félix antoine tisekedi et nulle part ils n'ont condamné l'agression ni le fait que l'opposition avait utilisé des bandits des bandits pour semer l'insurrection nulle part il n'y a eu cela et pour vous montrer qu'il ya une complicité de cette communauté internationale nulle part elle a condamné la violence d'où qu'elle venait que ce soit la violence contre les manifestants ou la violence contre la police en tout cas nous avons eu juste une seule parole un seul son de cloche c'était la condamnation contre le régime du président félix antoine tisekedi et malheureusement pour eux ils n'ont pas été servis parce que il n'y a pas eu de victimes il ya eu zéro mort et ça c'était contre les plans qu'ils avaient mis en place lectorale nous sommes préoccupés par un rétrécissement de l'espace public la répression de manifestations de l'opposité de la société civile arrestation et détention à prix arbitraire de longue durée sans mandat de justice rappelle des mauvaises pratiques d'un temps révolu les mesures qui ont été prises à la demande du ministre des trois humains font en tout cas dans le bon sens nous les saluons lui et compte poursuivre alors ici nous n'avons cessé de vous dire c'est que l'ensemble de monsieur katoumbi n'ont jamais condamné l'agression du rwanda parce que tout simplement ils sont en train de travail en parfaite collaboration avec le rwanda avec monsieur paul gagame mais il n'y a pas que monsieur moïs katoumbi la senko est également concerné dans les propos que je suis en train de vous dire ici c'est que vous devez savoir si vous regardez bien l'agression à l'est de yamburg en abyssaux les massacres à l'est de yamburg en abyssaux tout ça n'a jamais concerné la senko la senko n'a jamais condamné cela eux ici la seule chose qui les intéresse ça a toujours été les élections ça a toujours été le fait de voir leur poulain arriver à la tête du pays et ils sont en train de se battre juste pour ça et non pas pour le bien-être du peuple congolais c'est pour ça que vous voyez toute cette agitation et ici dans leur calcul dans leur stratégie et nous allons directement passer au deuxième point c'est que ils avaient prévu que si il y a élection la personne qui fera campagne pour ensemble pour la république ce sera l'église catholique et c'est en vue de cette stratégie qu'ils ont mis en place que petit à peu nous sommes en train de voir monsieur en bongo est déjà en train de préparer et en train de présenter aux chrétiens catholiques monsieur moïse katoumbi est en train de faire passer déjà un message en disant c'est l'un de notre c'est l'un de notre il faut le soutenir c'est une façon de manière dissimulée de faire passer déjà le message pour dire c'est lui qu'il faudra voter voilà en tout cas les informations qui nous sont parvenues et nous allons vous mettre les images qui vont attester de nos propos pour l'année pour l'année yako sambil anabiso awa na ringe to yambaye bo mwana wa ekléze yabiso katholiko ezali bongo mwize katumbi yewana aplausos 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 na ringe kofesa emersi koyandatisa yaboyambi je le remercie pour son témoignage de foi sa foi katholiko et sa ponte pour nous osari mo christo katholiko monsala kani osari kotsala lakisa biba ibison osari et osari mo christo katholiko osari mo christo katholiko osari mo christo katholiko eri mo santo pe asari saye et osari mo christo katholiko 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 mboto 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 bonne fête de pentecost voilà chers compatriotes ici nous l'avons dit nous l'avons vu et nous continuons à dire à notre population il faut vraiment bozala et kenge vous devez rester vigilant contre toutes ces personnes qui aujourd'hui ont signé des pactes avec nos agresseurs avec les ennemis pour s'emparer de notre pays sachez que le jour où ces gens là vont s'emparer du pays vous pouvez être sûrs qu'il y aura la balkanisation à coup sûr parce que ces gens là sont en train de travailler pour monsieur paul kagame et sont au service de monsieur paul kagame et donc ici nous passons directement au troisième point vous allez et nous allons vous mettre d'abord les propos de monsieur kabouya le cg de l'UDPS à son retour de sa tournée européenne Bolana aujourd'hui le monde va retenir une chose Félix Sisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo c'est parce qu'il est un ruban il est combattu seulement à cause de ses origines c'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi qu'il ne mérite pas de diriger le Congo c'est que les députés nationales de Katumbi et les députés provinciaux de Katumbi ont développé comme discours de telle genre de situation se sont passées ici à côté en Rwanda avec la radio 1000 OU ils ont fait semblant de ne plus sanctionner leur poulain ça c'est la politique de déploie de mes vies j'étais en Europe j'observais pour voir si réellement ils vont jouer les frangers c'est inacceptable Félix Sisekedi n'avait pas demandé à Dieu de les créer tassaïens il n'est pas combattu puisqu'il gère mal la République Démocratique du Congo il est combattu par Katumbi à cause de ses origines nous n'accepterons jamais nous allons voir tous les décideurs du monde condamnés Katumbi puisque ce sont les députés de son parti ensemble aujourd'hui le monde doit retenir une chose alors ici Bandeko il faut savoir que ces propos ont fait sortir de leur gond la plupart des communicateurs d'ensemble de M. Moïse Katumbi vous devez savoir que comme un seul homme tous les politiciens qui soutiennent M. Moïse Katumbi ont réagi parce que comme ici vous devez savoir la vérité comme on dit la vérité blesse et quand ils ont vu ils ont senti qu'on les avait démystifiés qu'on avait compris leur jeu qu'ils voulaient en tout cas faire passer des messages dans lesquels il fallait qu'on s'attaque au Balouba et qu'on a mis on a appuyé là où ça faisait mal on a appuyé sur la réalité c'est à dire ce qu'ils étaient en train de préparer et bien eux tous sont sortis pour essayer de montrer que M. Moïse Katumbi n'était pas tribaliste alors que il y a des éléments il y a des propos aujourd'hui qui sont en train d'attester le contraire dans le sens où la plupart des gens qui étaient à l'intérieur d'ensemble avaient déjà signalé avaient déjà alerté qu'il y avait du tribalisme au sein de cette opposition c'est à dire qu'il y avait un certain moment qu'il y a eu des velléités tribalistes moi je suis du Kassaï de père et de mère il y avait quelques personnes dans notre entourage de la Mouka qui lorsqu'il y avait des meetings criaient c'est mort au balouba je suis le seul seul qui a dit à M. Fayoulou à l'époque que M. Fayoulou officiellement je lui ai écouté si vous laissez ce genre de comportement se développer autour de nous ça ne va pas fonctionner vous devez vous en distancer savez-vous combien de reprimantes j'ai reçu je suis de la Mouka il est arrivé un certain je disais une chose ici je prends ma responsabilité en tant qu'un cadre de la Mouka j'ai remarqué lors de la dernière manifestation qu'il y a eu un groupe qui a chanté ça doit s'arrêter quand nous nous retrouvons dans les manifestations j'appelle nos militants à arrêter ça il y a des petits débordements nous le reconnaissons nous prenons nos responsabilités nous sommes entre congolais nous avons besoin de cohésion pour construire le Congo d'accord très bien c'est une chose alors voilà Vandeko autre chose à savoir c'est que aujourd'hui vous savez M. Katumbi utilise toujours les mêmes stratégies hier il a profité du régime de M. Kabila il s'est enrichi sous le régime de M. Kabila il a été gouverneur sous le régime de M. Kabila et en dernière minute il est devenu miraculeusement un opposant à M. Kabila et c'est la même méthode c'est la même stratégie qu'ils ont utilisé avec le président Félix Antoine Tisekedi ils ont été pendant trois ans avec le président Félix Antoine Tisekedi ils ont co-géré avec le président Félix Tisekedi et en dernière minute ils se sont retirés du gouvernement ils sont devenus opposants et directement ils ont commencé leurs attaques contre le régime du président Félix Antoine Tisekedi ils ont décidé ils ont dit que nous avons dit qu'il y avait qu'il y avait en français les manipulations pour manipuler pour causer la population pour dire qu'ils ont les membres il y avait des peuples congolais et que les autres ils ont les membres il y avait des peuples congolais Parce que tous mon âge pour les Président qui est fait face à face Si mon étant dit que leur président n'y a pas parlé de que c'est Salam n'y a pas parler de que c'est ce que ça nous dit A Tolkien qui est fait face à face à face Et il veut dire que mon père Père la femme est fait face à face C'est ce que le père qui est fait face à face Où est-ce que vous avez fait face face Le père est ce que je dis L'esprit Je n'ai pas fait face à face Pour moi Mais il veut dire que le père C'est ce que je suis dit Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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